Les enfants, on appelle ça la pêle-toise, on appelle tous pourquoi, parce qu'on est derrière et avec les bras, on va venir glisser les bras sous la tête du partenaire. Là encore, position d'étude et des sympathiques, on ne va pas lui massacrer le nez, donc il pousse sa tête et tourne sa tête sur le côté. Les deux mains vont glisser sous les épaules et on va aller chercher leur ceinture, donc là encore, bassin le plus bas possible, de façon à contrôler le fameux triangle, parce qu'il ne puisse pas trop tourner sa tête. Et en même temps, si on peut l'empêcher de respirer un petit peu, ce n'est pas plus mal. Donc là encore, on ramène et on se sert de la tête pour appuyer. Tout de suite, évidemment, vous avez compris, il y a deux coups ouvrés faciles, qu'on va faire en fonction de comment il va se déplacer, comment il va essayer de sortir. Puisqu'on a les jambes fléchies, on peut aussi faire la même chose, mais on mange une jambe d'un côté, voire les deux. Alors jamais, je ne le rappelle jamais comme ça. Il faut toujours pouvoir pousser. Là, si je suis ici, si j'allonge un peu moins une jambe, il faut que je puisse pousser sur cette jambe pour pousser sur sa tête. Là, je ne peux pas pousser. Donc, hop, tout de suite, un coup ouvré, allongé, position fondamentale. Pensez à bien ramener la tête sur son ventre, le bassin le plus bas possible. Plus vous aurez les fesses en l'air, plus vous serez sur lui, plus il pourra facilement vous basculer. Donc, il faut que votre centre de gravité soit vraiment le plus bas possible. Et toujours pareil, le minimum d'espace entre vous et lui. S'il y a de l'espace, même un petit peu, hop, très vite, il va tourner, on va s'écrouler. Hop, on écroise. On essaie, hop, c'est parti.